coucou salut les amis bon allez ce matin pas d'expresso parce que l'actu est pas vraiment vraiment au top en ce moment il n'y a pas beaucoup beaucoup de sorties donc il n'y a pas besoin que je fasse que je fasse un expresso par contre vous l'avez vu voilà le sujet aujourd'hui c'est c'est orange orange est en train de tuer ma page alors je vous rassure je ne vais pas larmoyer et je ne vais pas vous demander un seul euro dans cette vidéo par contre je vais répondre à une question qui est quand même assez récurrente de la part de la communauté c'est quand est-ce que je reviens sur twitch et quand est-ce que je reviens en live pour des let's play et tout ça sur youtube alors pourquoi je ne le fais pas ben je ne le fais pas parce que je ne peux pas le faire alors j'en ai déjà un petit peu parlé mais de façon aussi incroyable que ça puisse paraître la très belle ville de besançon que j'en sens par dessus tout est tout simplement un désert numérique inexplicable et que je ne m'explique pas on est dans un ouais dans un dans un vrai traumatisme numérique en tout cas pour ce qui est du centre ville et exclusivement du centre ville puisque en fait la ville de besançon est une ville avant-gardiste dans le domaine des réseaux informatiques avec le réseau lumière et qu'elle peut enfin qu'elle pouvait et qu'elle peut encore se targuer d'avoir un des réseaux internet les plus puissants au moins de france voire d'europe mais en fait alors par la volonté de qui je ne sais pas l'intégralité du centre ville est totalement exempt de la fibre alors j'imagine qu'ils vont expliquer ça pour des raisons écolo ou unesco ce que le centre ville est classé est classé unesco mais ça ne justifie pas toutes les explications tout simplement parce que mon moi je vous parle là dans ce petit bureau ici j'ai une fenêtre en face de moi et en face de cette fenêtre il ya notamment un bâtiment qui est un peu près à 5 mètres de ma fenêtre oui c'est à peu près ça 5 mètres et ben dans ce bâtiment là il y a en d'un de l'eau de capacité d'un de l'autre 2 giga à la seconde et est en capacité de plots de 500 méga octets à la seconde voilà et c'est à 5 mètres de mon appartement ici pour vous la faire courte j'ai 12 mégas 12 méga octets à la seconde en download ce qui me permet à peine de regarder la télé et en en upload c'est à dire ce qui permet de faire du live sur youtube du live sur twitch mais également de vous publier des vidéos j'espère que vous êtes assis j'ai 0,6 méga octets à la seconde qui me sont proposés donc autant vous le dire tout de suite en moyenne pour pouvoir faire un live sur youtube il faut un minima 16 mégas et moi je suis à 0,6 voilà alors la problématique de cette chose là c'est que quand on appelle orange déjà clairement ils en ont rien à branler soyons clairs puisque de façon si j'avais la fibre je paierai pas plus cher que avec ce que j'ai actuellement donc pourquoi se faire chier quand on leur demande parce qu'il ya des cartes de déploiement de la fibre quand je leur demande pourquoi depuis le mois d'août en fait moi au mois d'août quand je me suis installé on m'a dit monsieur vous êtes vous êtes raccordé juste devant votre rue là parce qu'en fait il ya la fibre dans ma rue et comme la fibre est dans votre rue c'est l'histoire de deux mois et on m'a dit ça au mois d'août et là aujourd'hui quand j'appelle on me dit qu'on n'en sait tout simplement rien alors quand je réponds à ces gens là en leur demandant quelle est la stratégie de déploiement est-ce que est-ce qu'ils commencent par une rue et puis la remonte jusqu'à l'avoir fini après ils changent de rue plus l'avantage c'est que moi j'habite grande rue donc là la rue principale de la ville de besançon les champs elysées de besançon eh ben on me dit non même pas c'est à dire qu'en fait concrètement il n'y a aucune stratégie de déploiement de la fibre où que ce soit c'est pas propre à besançon alors je sais pas peut-être que le matin dans les équipes de de chez orange on on prend un dé on on lance un un double d et puis on choisit une map et puis ben voilà on va aller développer on va déployer la il a moi j'ai bien conscience qu'en fait leur déploiement ce qu'ils intéressent c'est de les faire dans des bâtiments neufs et pas de toucher le centre ville qui est un centre ville historique parce que je pense que ça ça induit des travaux qui qui leur cassent les couilles mais voilà du coup pas de fibre pour moi mais surtout aucun horizon je ne sais pas quand je leur ai je peux l'avoir demain matin comme je peux l'avoir en 2025 puisque je vous rappelle que le plan fibre nationale s'étend jusqu'en 2025 et il n'y a personne personne qui est capable de prendre un engagement pour moi il faut savoir que dans le bâtiment dans lequel je vis il ya une entreprise quand même assez l'entreprise de luxe de luxe au niveau de l'image de la ville de besançon puisque c'est l'horloger utinam qui qui correspond à peu près à autant de rayonnement pour la ville que ce qu'était lip pour les plus anciens d'entre vous donc en fait moi j'ai les quatre magasins parce qu'en fait il ya des magasins et il ya des ateliers en même temps ils font toutes les montres en fait sur place donc en fait ce magasin utinam c'est quand même un peu le rayonnement de l'horlogerie franco-ontoise en france en europe et peut-être même dans le monde et je suis allé les voir et ils m'ont dit ben nous non plus on n'a aucune information sur le déploiement de la fibre pour nous autant dire que quand eux le auront je l'aurai aussi et c'est vrai que normalement pas plus vous avez des entreprises qui sont fortes en fait ce qui ce qui app le déploiement de la fibre c'est plutôt l'entrepreneuriat et les entreprises que les trous du cul comme moi eh ben même eux ils n'ont qu'une information alors autant vous dire qu'ils sont en pls ils travaillent sous autocad ils font des plans d'horloges qui doivent envoyer à peu près dans dans le monde entier pour pour faire valider les projets et donc ben ils n'ont pas la fibre pour ça ils ont 0,6 mégas montant pour pour downloader leurs trucs concrètement comment ça se traduit en fait pour vous enfin plutôt pour moi parce que vous vous en rendez pas forcément compte mais vous allez vite comprendre la vidéo que je suis en train de faire là il va falloir que je me magne de la faire faut pas que je sois trop verbeux parce que si elle dépasse la demi-heure concrètement je peux la télécharger en fait la limite pour moi c'est 40 minutes de vidéo voilà au delà de 40 minutes c'est mort je peux plus la publier un expresso pour vous faire comprendre au delà de 40 minutes ça me prend plus d'une nuit à publier la vidéo voilà est ce que vous avez bien compris que du coup je ne peux publier les vidéos sur youtube que la nuit parce que si je le fais en journée je veux fou en l'air le web pour en fait l'intégralité de la famille c'est à dire que quand je dis je le fou en l'air on peut plus naviguer on peut plus regarder la téloche on peut plus rien faire donc je suis condamné à publier mes vidéos la nuit comme on a une vie avec mon épouse qui est quand même assez comment dire nocturne on aime bien regarder des films tard le soir je commence à publier aux alentours de 23h 23h30 et moi comme je suis beaucoup en télétravail il faut que juste fini de publier à 8 heures le matin au mieux ce qui me donne en fait 9 heures pour de temps pour publier une vidéo et ben 9 heures de publication d'une vidéo c'est le temps j'ai le temps de publier en l'occurrence pas plus de 30 à 40 minutes de vidéo en 9 heures de temps c'est juste incommensurable en fait c'est 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 difficile à imaginer quoi il ya d'ailleurs des des collabs que j'ai fait avec des youtube heures qui dépassaient ce temps là et j'ai dû aller voir des amis pour publier chez eux j'ai dû j'ai dû utiliser mon téléphone portable et exploser mon forfait pour publier en 4g voilà pour ce qui est de laquelle la solution 4g vous savoir que je suis trop enclavé et que je ne peux pas exploiter la 4g donc c'est pas la peine de me faire cette proposition à imaginer que j'ai déjà exploité cette possibilité là et puis sinon je suis en location au niveau de l'appartement donc je ne peux pas utiliser de satellite parce que j'ai pas le droit d'installer une parabole satellite là où je suis voilà donc bien évidemment avec avec ce réseau je ne peux pas je ne peux en aucun cas être présent en live sur youtube en aucun cas je peux être présent sur twitch mais en 480 de résolution ce qui exclut tout sauf un peu de blabla twitch quoi c'est à dire vous retrouver et discuter mais faire de la peinture par exemple je pourrais jamais vous montrer le résultat d'une fille en fait parce que en 480 vous vous verrez rien en fait je vais vous montrer une fille elle sera elle sera picasso pas parce que je les peintes mais parce que elle sera pixelisé à la mort et ce sera pour vous totalement inexploitable donc c'est pas que je m'y refuse mais je dois vous avouer que j'y trouve pas la motivation en fait je trouve pas ce sera la fin de la vidéo on en reparlera mais ça impacte quand même assez lourdement ma motivation de vous retrouver sur twitch parce que bah attendez que je peux rien vous montrer je peux je peux pas faire d'unbox je peux pas faire de défeuillage de bouquins je peux pas faire de peinture je peux pas faire de montage avec vous parce que voilà à part être avec vous et discuter je peux rien faire sur twitch et puis ben sur le rythme des vidéos c'est extrêmement impactant puisque ben je voulais dit il faut en moyenne 5 à entre 5 et 8 heures de temps pour publier une vidéo celle là il va falloir que je me dépêche pour la terminer pour pas qu'elles prennent trop de temps donc voilà c'est juste très 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 angoissant je dois vous l'avouer alors il ya pire dans la vie il ya la guerre dans le monde et tout ça donc mes petits problèmes sont totalement relatifs mais lorsque vous avez déclenché un déménagement que vous avez enfin une pièce dédiée qui ne permet pas spécialement de faire des let's play mais qui m'aurait permis d'être en live pendant plusieurs heures je vous rappelle qu'à chaque fois que je faisais un live j'étais obligé de le couper parce que je faisais un live dans notre chambre donc quand ma femme avait besoin de se reposer fallait que j'arrête j'avais pas ma pièce à moi pour le faire là j'ai enfin ma pièce et puis je me retrouve avec un débit de connard quoi mais vraiment de connard et je peux je peux rien faire et j'ai surtout aucune aucune perception et aucune capacité de projection parce que d'un orange et la ville de besançon ce que je vais les mettre dans le même sac en ont tout simplement rien à branler des habitants du centre ville de besançon pour ce qui est du déploiement inutile si vous êtes bisantin de me proposer de m'héberger pour que je vienne chez vous faire des lives imaginez que ça ne m'intéresse pas parce que ce que je sais c'est obtenir une certaine spontanéité dans le déclenchement d'un live et et c'est pas l'objet en fait du truc j'ai pas envie d'aller chez quelqu'un faire un live de toute façon si je dois vous savoir qu'à la comté le magasin ont fait même dans le même désarroi que moi et voilà et ce qui est au final pour conclure cette vidéo ce qui est difficile c'est c'est les sentiments qui me traversent le premier c'est l'impuissance parce que s'il fallait donner de l'argent pour pour avoir cette fibre je donnerais de l'argent voilà si c'est fou mais si 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 je pouvais sauver ma page parce qu'il s'agit bien de ça quand même c'est difficile de maintenir la page en l'état sans être au rendez vous des live moi ça me manque énormément de pouvoir vous parler si je pouvais aussi s'il fallait que je donne 300 balles voire même 500 balles je pense que je je ferais ce qu'il faut pour donner cet argent et avoir la fibre mais même ça c'est pas possible je peux même pas dire bon bah allez-y dites moi combien ça coûte et je le paye quoi même ça ça marche pas je peux pas le faire donc il ya un cruel sentiment d'impuissance il ya une cruelle incapacité de projection parce que je ne sais pas quand est-ce que la 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 un réseau potable va se présenter à moi pour pouvoir vous retrouver en live et même pour pouvoir publier des vidéos j'ai des capacités maintenant pour filmer qui sont qui sont au delà de ce que j'avais à versailles et je pourrais avoir envie de publier j'ai pas moi à trois ou quatre vidéos par semaine mais je peux pas parce que chronologiquement j'ai pas le temps quoi c'est qu'il faudrait que toutes les nuits je publie les vidéos quoi il faut quand même que je les monte donc voilà et du coup ben je vous cache pas que là en ce moment je souffre d'un déficit de motivation je préfère le partager avec vous alors n'inquiétez pas ça ne ça me passera mais mais voilà je me dis souvent à quoi bon je peux pas être au rendez vous des gens et il ya quoi bon avoir enfin trouvé un espace de jeu un espace d'expression un lieu unique pour moi pour m'exprimer pour être libre de ce que je dis de ce que je fais et et voilà je sais que je suis pas tout seul comme youtubeur à vivre à vivre à ça mais c'est vrai que c'est quand on se lance dans internet et qu'on commence à avoir une petite communauté on ce qui est très important c'est de pouvoir l'animer et on appréhende à aucun moment de se retrouver dans un dans un désert numérique en l'occurrence c'est le cas je me retrouve dans un désert numérique en étant dans le chef lieu de la franche comté la capitale de la franche comté en plein centre ville et à cinq mètres cinq mètres de de la bibliothèque qui bénéficie donc du réseau lumière avec deux gigas en descendant et 500 mégas en montant et que moi j'ai g 0,6 voilà j'essaye ma chance j'ai 7000 abonnés si il y en a un d'entre vous qui connaît quelqu'un 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 qui peut y faire quelque chose c'est ridicule ce que je suis en train de faire c'est une bouteille à la mer franchement j'en suis là j'en suis au stade de balancer une bouteille à la mer en vous disant bah si vous connaissez quelqu'un qui boche chez orange c'est ridicule ce qu'il en train de dire ou si quelqu'un d'orange est en train de voir cette vidéo ou si quelqu'un de la mairie de besançon est en train de voir cette vidéo et qu'il en a quelque chose à foutre et ben aidez moi voilà franchement aidez moi aidez moi moi mais aider tous les gens qui sont dans mon immeuble et puis en l'occurrence aider l'entreprise utinam à se sortir de cette précarité numérique qui qui est juste juste inexplicable et et irrecevable en 2023 quoi c'est enfin franchement de qui se moquent donc voilà j'en ai fini vous voyez c'était pas c'était pas bien grave c'est très j'ai conscience que c'est très 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 relatif mais j'ai fait cette vidéo pour répondre à une question assez récurrente et quand est-ce que tu fais des lives quand est-ce que tu reviens sur twitch la réponse est elle est triste mais c'est je ne sais pas voilà je ne sais pas et aujourd'hui j'estime que je ne peux pas le faire je continuerai à publier des vidéos ça continuera à me prendre toute la nuit et je continuerai à vous faire des présentations de produits à faire des expressos à faire des analyses de figurines avec thomas les analyses de jdr avec nico et on se retrouvera très très vite peut-être que j'aurais dû publier autre chose que cette vidéo là mais ça me paraissait important que vous puissiez prendre la mesure de ce que la page est en train de traverser de cette espèce de traversée du désert que je suis en train de faire et que voilà c'est un peu c'est lourd c'est difficile et et comme on est une commu et qu'on est ensemble j'avais envie de vous partager ça je vous embrasse tous c'est la première vidéo de 2023 je crois non il y avait celle de toto mais on l'a filmé avant donc ben là je vous passe quand même je transmets quand même tous mes vœux et puis ben moi c'est chose que vous pouvez me souhaiter c'est la santé et le bonheur mais j'ai la santé et j'ai le bonheur donc souhaitez moi la fibre et puis je termine vraiment en disant que si l'un d'entre vous est capable de faire quelque chose je suis preneur allez appuyez sur le bouton et je vous dis à bientôt bye bye